Salut tout le monde, c'est Vendrak qui on se retrouve pour le deuxième épisode de Batman Arkham City Et donc on se retrouve à l'intérieur de la cheminée pour se rendre à l'intérieur, toujours, de la série Allez c'est parti, mon kiki, allez Hop Oui, pourquoi pas Bien sûr, on commence bien l'épisode Il a pas volé droit, il s'est aplati contre le mur Adieu stupide chauve pourrie, personne ne va te sauver maintenant Ouf, ouais Bon, ça commence bien C'est pas grave C'est pas grave, allez Voilà, toi quand tu veux tu peux voler droit C'est pas compliqué La vapeur de la chaudière va me faire bouillir vivant Il faut que j'arrive à refroidir les braises C'est pas grave, ça va me faire bouillir 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 C'est bien, c'est que là c'est le début, on a tous nos gadgets, puis il me semble qu'après on va tout nous enlever. C'est parti. Ouais, le joker fait croire qu'il est malade, et puis BAM, surprise ! C'est pas un mec, il a l'air vraiment mal. Je vous ai promis des distractions, pas vrai les gars ? C'est pas de mieux. C'est pas de mieux. Et bien, c'était pas encore assez. C'est pas de mieux. Oh là. C'est pas de mieux. Si je suis le tuyau dans l'autre sens, je trouverais peut-être un moyen de l'arrêter. La vapeur bloque la sortie. Oui bah tu viens de le dire. Si je suis le tuyau dans l'autre sens, je trouverais peut-être un moyen de l'arrêter. Aucune idée. Elle passe son temps à criser ces temps-ci. Le joker doit être vraiment malade, je pense. Sûrement. C'est moi qui pensais qu'il était éternel, vous voyez ce que je veux dire. Ça a peut-être un rapport avec tout ce qui s'est passé sur l'Undarkham. Vous savez ce qui s'est arrivé non ? J'ai vu ça à la télé. Il s'était transformé en véritable monstre. Il était vraiment énorme. J'ai bien cru qu'il allait déchipeter des hélicoptères en vol. Mais quand on l'a revu, il était redevenu normal. Ouais, normal. C'est comme si c'était possible. Ok, en bas. J'avais pas vu ce qui était marqué en bas. Une fois de plus. C'était bizarre. J'y crois pas trop. Bon, bref. Tout ça, ça fait partie de son plan. C'est obligé. Il est pas malade, il va bien. Il fait juste ça pour emmerder Batman. C'est Batman ! Regardez ! Il n'a pas été traité emplénie par le piège des deux siècles. Surtout, ne le laissez pas s'enfuir, les gars ! T'as besoin d'un pansement, Batman ? T'as besoin d'un pansement, Batman ? Et bim, voilà. Je suis pas très doué avec leur combo, là. Des fois, ça fait pas ce que je demande. Mais qu'est-ce que tu peux bien fabriquer ici ? Tu étais censé être mort ! Eh bien, t'as aucun moyen d'atteindre M. J. On est bien à l'abri ici en haut. T'as qu'à rester en bas et brûler ! Alfred, le Joker est terré dans le bureau du responsable de la scierie. Mais impossible pour moi de l'atteindre. Je suis certain que vous trouverez un moyen, monsieur. Bien évidemment. Des types ont traîné un médecin dehors. Je vais la retrouver. Ensuite, je m'occupe du Joker. Faut que je sorte. Ah, faut que je sorte d'ici pour revenir ici après ? C'est très intelligent. Oh, ma pierre, c'est un miracle. Vous êtes parfait. Oh non, si vous voulez pas. Ah, c'est toujours dans le bâtiment. Ok, bon. Et alors ? Et alors, rien du tout. Je croyais que l'intérêt d'être en permis... Les hommes du Joker m'attendent. Je devrais analyser la pi... Ils surveillent bien la porte. Je dois trouver un autre chemin pour contourner la bande du Joker. Et alors, j'ai pris peur de lui. Mais il a quand même cassé trois côtes à l'asile. Il va aussi péter le bras et de six mois. Il vaut mieux veiller à ce qu'il n'approche pas de moi. Plus facile à dire qu'à faire. Il n'a jamais vu à l'action. Si jamais je le vois, je vais lui apprendre à venir me chercher. Harley veut sa tête. Et moi, je veux quand. Harley ? Tu t'as oublié ou quoi ? T'as oublié qu'il était son petit ami ? D'après ce qu'on dit, tout le monde aura bientôt oublié son fameux petit ami. Et moi, ensuite, je pourrais faire rugir la Harley. Je vais te faire exploser la tête. Sérieusement. Arrête de te la péter. Le Batman est dangereux. Et Harley aussi, d'ailleurs. Sous-tour. Alors, dis-moi combien de fois tu as vraiment vu Batman ? Je te l'ai déjà dit. Trois de fois. Et combien de fois t'as pissé dans ton froc ? Très drôle. Hé, désolé, vieux. J'ai juste du mal à croire. Fuck. Quoi ? Je suis occupée. Faut utiliser la porte là. T'as entendu le bruit que faisait le dernier médecin ? J'adore. Il va y avoir déjà deux de moins. Il en reste encore quatre. Ouh. Ils sont placés où ? Parce que je ne les vois pas. Il y en a un, deux, trois. Je comprends vraiment pas ce que le Joker trouve à cette cinglée. Un, deux, trois. Quatrième est là-bas. Ok. Ah, ils vont pas l'éliminer quand même. Si je vous entends encore chialer, j'expose votre... Y'a-t-compris. Batman est venu vous sauver, sale garce. Je vous en prie, aidez-moi. Oh non, c'est pas vrai. Les mecs, ramenez-vous par ici, tout de suite. Vas-y, je vais aller voir. Vous avez quand même pas me fait voir. C'est vrai, les garçons. Oh le con. Vous voulez quelque chose, Doc ? Pourquoi pas, Galmo ? Vous avez juste à nous dire comment sauver le Joker et vous sortir... Comment vous croyez que mon dieu va pouvoir se rétablir si vous n'arrivez même pas à coincer... Vous pouvez marcher. Un petit instant. Ces gens sont démons ou quoi ? Cette cinglée croit que je peux guérir le Joker ? Quel est son problème ? Son sang est contaminé par une sorte de toxine. Elle va le tuer. Il dit que c'est à cause du Titan. Titan ? Oui. Vous savez de quoi il veut parler ? Il disait sans arrêt qu'on verrait qui rirait le dernier. Ah, ah, Doc ! Je croyais que ces informations étaient censées rester confidentielles. Qu'est-ce qui se passe ? Comment entend-elle ce qu'on dit ? Vous allez me verrouiller cette porte à double tour, les gars. On ne voudrait pas laisser s'échapper la vermine, pas vrai ? Au moins, ils n'entreront pas. On est à l'abri, non ? Attendez ici, docteur. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Il faut que je sorte d'ici. Quelqu'un doit arrêter le Joker. Restez là. Vous êtes à l'abri. Vous êtes sûr ? Si vous entendez quelqu'un venir, cachez-vous. Je reviens. Alors, charge électrique à distance. Déploie une charge électrique très puissante pour alimenter les générateurs et les trouémants. Il peut être utilisé sur les ennemis afin de leur infliger un choc électrique non mortel. Vous êtes à l'abri dans le bureau du Joker, dans l'air de chargement. Donc ça, c'est scellé. Non, ah non. Non, non, mais par contre, celle-là-bas, sûrement. Alors, faut faire... Je devrais retourner à l'air de chargement. C'est le seul moyen d'atteindre le Joker. Ok. Ok. D'accord. Ok. D'accord. s'être réveillé pourquoi il m'a retardé ? il faut que je retrouve la piste du joker je crois que c'est ça rien ce que je suis en train de faire je crois que ça sert à rien du tout je devrais retourner à l'air de chargement c'est le seul moyen d'atteindre le joker mais non ouais c'est ça rien, bon alors oui bah on a compris c'est parti d'accord tout simplement pourquoi j'ai cherché compliqué va savoir c'était tout simple en fait, ok bon c'est pas un plan, c'est du suicide j'ai pas peur de lui la porte est soudée et ce type c'est qu'un rigolo en collant très bien alors tu passes devant pourquoi ? tu flippes ? vous pourriez pas la boucler et vous tenir prêt ? c'est Batman ! bon bon alors la suite mais oui si résistance aux balles ça peut être bon j'ai horreur de ceux qui ont des des flingues parce qu'ils sont vraiment très 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 chiant ah non c'est pas là c'est là tout simplement mais si oui j'ai du mal avec les portes hein je les reconnais pas forcément dans le décor elles sont pas très très visibles le protocole 10 prendra effet dans 9 heures ok tranquille ça va on a le temps 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 Ouh ! Brise, Batman ! Je te présente, Monsieur Marteau. Il va t'apprendre les bonnes manières. Je vais briser tous les sons de ton corps en mille marceaux. Tu peux creuser ta tombe ! On va déjà essayer d'éliminer un match de petit parce que le gros va être chiant. Jamais atteindre le coquet ! Je te m'empêcherai ! Tu vas souffrir ! J'ai dit déjà les petits ! J'espère que mes gaillards se corrigeront comme une mérite ! Je vais repeindre toute la paix ! Mais dégage de là, toi ! Bon, il n'y a plus de gros, c'est bon ? Je vais repeindre toute la paix sans rouger ton son ! Eh ! Batman ! T'es bien sûr que t'as pas quelque chose de mieux à faire ! Arrête de bouger un peu pour que je te fais mordre là-dessus ! Voilà ! Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Toi ! Écarte-toi de mon chemin, Queen ! Laisse-nous tranquille, Batman ! Je veux être seule avec lui, laisse-moi ! J'ai dit du vent ! Non ! Tout ça, c'est ta faute ! Tu l'as harcelée pendant des années ! Tu l'as passée à ta main ! Et pourquoi ? Pourquoi es-tu si méchant ? Surprise ? Tu es tombé dans le bon vieux traquenard du Joker, Batman ! Ça va, Swingy ! Il paraît que Bruce Wayne est à Arkham City. On dirait que le détective va être occupé avec le Joker un moment. Dans ce salle-aristo. Le chaton va pouvoir danser. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'aide le beau brin ténébreux ? Ou j'embarque tout le butin que le Professeur Strange a enfermé dans son coffre adoré ? Je sais, c'est un vrai dilemme. Alors, je fais quoi ? Je trouve Croc pour lui faire faire un trou dans le coffre ? Je demande des explosifs au pingouin ? Non, c'est vraiment pas mon genre. Je préfère une approche féminine dans ces situations-là. Ne bouge surtout pas, Ivy. Je viens de chercher. Je dois récupérer mon kit dans mon repère. Impossible d'affronter Ivy sans mes affaires. Je ne peux rien faire sans elle. Qui a fait rentrer Catwoman ? J'aime bien ta tenue, Cat. Elle t'applique à l'envoi. Une bagarre ! Pas ici ! T'as un joli costume ! On va t'arracher ton sale masque ! Peut-être un petit peu beaucoup. J'ai peut-être vu gros, là. J'en avais vu qu'un, j'en avais pas vu tout ça, moi. Oh, quelle élégance ! J'aime bien les phases avec elle. Ah ! Je suis sûr que le patron m'a sans tirer. Batman m'éclatit l'embêtement. Ouais, il m'a sans saisir. C'est encore loin ? Non, c'est derrière ce bâtiment à gauche. Découvrir où elle vit. Double face a dit qu'elle vivait quelque part par ici. Et alors, comment il le sait ? Comment je suis censé savoir ? Je fais qu'écouter le patron et tu devrais faire pareil. Je sais, je sais. Mais pourquoi il est si furax d'un seul coup ? Oh, je sais pas. Peut-être parce que Catwoman l'a suspendu au-dessus d'une cuve d'acide ? Vraiment ? Catwoman est là ! Mais pourquoi elle frappe dans le vide, cette idiote ? Je vais te tuer, garçon. C'est bon d'être chez toi. Showstrap. Dispositif anti-personnel utilisé pour placer des pièges à l'insu des ennemis. S'il marche sous les showstrap, les ennemis tomberont au sol. Bolas, arme de projection qui peut être utilisée pour neutraliser les ennemis. Au combat, utilisez les armes rapides pour lancer 3 bolas. Bolas, rapidement, simultanément, sans perdre votre combo. Très bien, Selina. Tu dois trouver Ivy. J'espère qu'elle m'a pardonné. Oh, je pense que oui. Il n'y a pas de raison. Ah oui, c'est reparti pour explorer la ville, là. On va passer beaucoup de temps à explorer. Aussi bien avec elle, qu'avec Batman. C'est vraiment ce que je trouve un peu chiant. Mais non, j'ai pas peur de me battre. J'ai juste pour le temps, c'est tout. Quatre moments, elle est là ! Mais non ! Quoi ? Par ici ! Elle est là ! On l'a eu ! Mais... elle ne vous l'a plus bougé, là. Elle était complètement... euh... Tu n'aurais jamais dû venir ici, Selina. Elle ne voulait plus bouger. Bon. C'est comme ça, hein. Bon, allez. Alors... Essayons de penser un petit peu plus... discrètement. Pré-t'll temen-ent. Ah non... Ah non... Oh non. Non c'est comme ça... Non, il y a beaucoup de choses... Ah non... Qui c'est très l' Liang... C'est sonne... Qui a été content d'être urbain ? Un petit peu... Un petit peu... Des coupes... Un petit peu... Il y a deux... pas une petite... Ouais, en toute discrétion, ça passe mieux. Où est Ivy ? Tu es là ? Tu n'as pas dû venir ici. Oh, allez. Tu n'as quand même pas l'intention de m'en vouloir éternellement, pas vrai ? Tu les as toutes tuées ! C'était juste des fleurs, Ivy. Je t'en achèterai de nouvelles. Je connais un endroit où... Oh, allez, Pam ! On pourrait pas juste... Oh, dis-moi que je rêve. Hé, Pamie ! J'ai une idée. Si tu veux un petit ami, pourquoi tu sais pas te sortir un peu ? Ce serait mieux que le Vodou. La nature est invincible, Céline. Mes forts rempliront tes poumons et tu tueront lentement de l'intérieur. C'est fini, Pam ? C'est fini, Pam ? Tes forts grandiront dans tes veines et quand l'honneur sera enfin terminé, ta chambre se transformera en l'écorce. Sérieusement, tu espères pouvoir battre, Mère Nature ? Tu as terminé, Ivy ? Je veux juste discuter, c'est tout. Si tu respires encore, ce n'est pas terminé. Elle est vraiment bornée. Je dois le reconnaître. J'ai passé des semaines entières à peaufiner les toxines qui détruiront ton pauvre petit corps charnu et pathétique. Je vais encore crever ou quoi, là ? Écoute, Pam, j'ai juste besoin de ton aide. Jamais. Pas encore. Tu as du culot, Céline. Mais je veux savoir qui il est pour ça. Tout le monde a sa part de mystère, ma chère. Pourquoi vouloir tout gâcher ? Tout n'était qu'un mensonge. Tu n'es absolument pas malade. Ça me va droit au cœur, mais tu es bien placé pour savoir que, au contraire, je suis un grand malade. En mon sang, par exemple, je ne demande que ça. Ce truc est en train de me tuer. Pourquoi ? Je m'en soucierais. Parce que maintenant, il y a une infime partie de moi en toi aussi. Batman. Allé ! Ne sais pas te me faire croire que tu ne l'as jamais voulu. Écoute, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai besoin de toi. J'ai failli avoir un antidote. Il était à portée de main. Mais au final, on me l'a honteusement volé. Alors, on va mourir tous les deux. Ça ne me dérange pas. Ah, vraiment ? Imagine. Pousser ton dernier soupir tout en sachant que Gotham meurt aussi. Mais de quoi est-ce que tu parles ? J'aurais oublié de te présenter. J'ai passé des semaines à envoyer des échantillons de mon sang dans les services d'urgence des quatre coins de la ville. Alors, c'est ça, le protocole 10. Empoisonner Gotham, je m'attendais à mieux. Le protocole 10 ? Jamais entendu parler. Accroche-toi bien. Je t'écoute. On a le moral dans les chaussettes, hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Oh, bâton, souris un peu. Ça ne va pas te tuer. Oups ! Où est l'antidote ? Qui l'a pris ? J'ai demandé au Glacial, Mr. Freeze, de le fabriquer. Mais il semble avoir disparu. Je le retrouverai. Je parie que... Alfred, le Joker m'a empoisonné. Il est peut-être aussi empoisonné Gotham. Mr. Freeze a le seul remède. Mais alors, qu'attendez-vous ? Il est à Arkham City. Trouvez-le. Si seulement c'était si simple. Il doit être à un endroit froid. Il lui faut des températures négatives pour rester en vie. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais on est au beau milieu de l'hiver, là-bas. J'ai remarqué. J'ai calibré le masque pour qu'il repère la chaleur. Je vais trouver le point le plus froid d'Arkham City. Ça, c'est des forces chiantes. Qu'il faut trouver pour se rapprocher des trucs. Qu'est-ce qu'il faut trouver pour se rapprocher des trucs ? Eh les gars, j'ai trouvé Batman ! Il est monté au-dessus de nous ! Le labo de Freeze doit sûrement être par là. Je me dirige clairement vers le point le plus froid. Pourquoi je n'y ai pas pensé plutôt une ligne directe pour appeler mon meilleur ami préféré ? Réfléchis. Je peux t'appeler dès que je m'ennuie. Je crois que mon relation commence à évoluer à cette cadence. On va bientôt échanger des mails ou se faire dédiner aux chandelles. Je ne vais pas aller les aider. Non, c'est leur problème s'ils se sont fait choper. Oui. En plus, d'ici, on peut voir tout ce que prépare le clown. On s'en fout de ce qu'il prépare. Il va bientôt crever. Je parie que quand ce sera le cas, le pingouin va tous nous rassembler et éliminer ceux qui ne veulent pas choisir son camp. J'ai hâte. Oui, ce sera cool. C'est bien d'être dans le camp des vaincats. Le vieux bâtiment du GCPD. Freeze doit avoir réaménagé un des vieux laboratoires. Il faut que j'entre là-dedans. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui bloque ? La porte, elle est bloquée. On fait quoi ? Essayez encore d'entrer. Mais ils font chier de leur arme. Il y en a combien qui ont des armes là ? Mais ils n'étaient que trois au début. Ce n'est pas possible. Je croyais que tu aurais un peu plus d'endurance. Il faut croire que je n'avais tort. Non, mais s'ils sont cinq avec des flingues, forcément, ça baisse cinq fois plus vite la vie. J'ai vu que ça baisse beaucoup plus vite que juste avec les points. Alors ça défile très très vite. Mais qu'est-ce qui bloque ? La porte, elle est bloquée. On fait quoi ? Essayez encore d'entrer. Je leur explose la tronche si c'est cette sortie. Et après, on fait quoi ? On attrape Freeze et on le ramène au Joker ? Pas mal comme plan. Quelqu'un aurait une clope pour moi ? Non, je n'en ai plus. Depuis que c'est la guerre entre le Joker et le Pingouin, c'est de plus en plus dur d'avoir ce qu'on veut. Tu m'étonnes, mon pote. Les gars du Pingouin en ont peut-être sur eux. On verra bien une fois qu'on les aura tous tués. Bon, il va venir vers moi beaucoup encore, là. Pas de main droit de l'air. Par ici ! Il est repéré ! Il est par là ! Non, non, je ne sais pas, là. Je l'ai perdu ! On doit le trouver ! D'accord ! Bonjour, Chevalier Noir ! Tu as trouvé ça facile ? C'est normal. Ce n'était qu'un avant-goût des choses à venir. Tu vas regretter d'avoir joué les poulains. Tu vas résoudre mes énigmes et récupérer mes trophées. Tu n'en as peut-être pas dans les mêmes. Et tu es le tour ? C'est une question de vie ou de mort. Mord. Mais non, je ne suis pas là, je t'ai dit. On tourne là-dessus. C'est mort ! Il était au coin. Pourquoi quand j'ai demandé de tourner sur le côté, il n'est pas allé sur le côté ? Je croyais vraiment que tu serais plus résistant que ça. Lui, tais-toi, 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 tais-toi. J'ai demandé d'aller dans l'autre direction. Comme ça, il ne pourrait pas me tirer dessus. Mais non. Il fallait qu'ils repartent vers eux. Après, on fait quoi ? On attrape Freeze et on le ramène au Joker ? Pas mal comme plan. Quelqu'un aurait une clope pour moi ? Non, je n'en ai plus. Depuis que c'est la guerre entre le Joker et le Pingouin, c'est de plus en plus dur d'avoir ce qu'on veut. Ouais, bon, bah dépêche-toi d'avancer. Tu m'étonnes, mon pote. Les gars du Pingouin en ont peut-être sur eux. On verra bien une fois qu'on les aura tous tués. Allez, bouge-toi le trognon. Tu crois pouvoir m'échapper ? Tiens, une grenade ! Par ici, vite ! J'ai trouvé quelque... Quoi ? Mais tais-toi toi, tais-toi, c'est bon, on a déjà eu ça. C'est normal. Ce n'était qu'un avant-goût des choses à venir. Tu vas regretter d'avoir joué les plus malades. Tu vas résoudre mes énigmes et récupérer mes trophées. Tu n'en as peut-être pas envie, mais tu le dois. C'est une question de vie ou de mort. Ah, c'est peut-être bon, là. Allez, descend. Voilà. Hop. Tous les détenus d'Arkham sont responsables de leur santé. Les ressources médicales immunes sont de tendance disponibles pour les maçonniers qui nous ont un domicile d'Arkham. On va encore améliorer la truc au bas, là, parce que... Ouais. Ça, c'est ce que je déteste le plus, les armes à feu. Si je pirate cette radio, je pourrais écouter toutes les communications. du pingouin. Hum hum. Et bien, nous explorerons le GCPD dans le prochain épisode. Sur ce, moi, je vous dis ciao et à bientôt pour aller affronter Mister Freeze. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501